Bonjour à tous, bienvenue ! Et oui, c'est l'été, il fait chaud et il fait beau, enfin je crois. Je sais pas vraiment en fait, mes volets sont toujours fermés. C'est la période de l'année où tout le monde prend ses vacances. Sauf si vous êtes au chômage, dans ce cas-là, c'est les vacances toute l'année, vous avez tout compris. On est ensemble. Alors juillet-août, c'est juste deux mois dans l'année. Il faut en profiter et surtout pas gâcher ça. Alors comment faire pour être sûr de passer un été de zinzin ? C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Installez-vous bien dans votre petit transat de la foire fouille et servez-vous un mojito bien frais, mon chacal. Aujourd'hui, on part sur 5 astuces pour passer l'été à la perfection. C'est parti ! Astuce numéro 1, fais des barbecues ! Oui, je sais, on commence mal parce que manger de la viande en big 2024, c'est super mal vu. La cause animale et tout, tu connais. D'ailleurs, moi-même, je suis végétarien. J'ai totalement arrêté de manger de la viande parce que les animaux, ça me touche trop. Voilà, j'aime trop les animaux, je veux pas manger des animaux morts. C'est vraiment un truc qui me dégoûte en fait. Sauf l'été ! Bah oui, c'est la saison des barbecues ! Alors invite tes potes, ta famille ou ta guilde d'offus et ça part en festin de viande, les gars ! Boum ! Chipolata dans du pain, côte de bœuf, ribs de porc, brochette de volaille, poitrine fumée. On prend tout, on cuit tout et on mange tout. C'est ça la magie de l'été. Et je dis bien la magie parce que ça me permet de mettre toute ma dignité de côté et manger un maximum de viande avant le retour de l'hiver, quoi. Astuce numéro 2 ! La grand-mère. Reste hydraté ! En été, il fait chaud, je t'apprends rien, sauf si, comme moi, tu joues 25 heures par jour à Dofus. Quand il fait chaud, notre corps se dessèche. Ouais, on est en cours d'SVT, les gars. Notre corps, il se dessèche bien plus rapidement que la normale parce qu'il fait chaud. Et donc, il faut penser à boire plus que d'habitude. Et plus souvent, surtout. Selon une étude de moi, oui, parce que je suis étudiant à côté, je vous l'avais pas dit, une bonne bière bien fraîche, ça hydraterait 4 fois plus qu'un simple verre d'eau. Et tu sais pourquoi ? Parce que dans l'eau, il y a de l'eau. Alors que dans la bière, il y a de l'eau. Mais il y a aussi tout plein de céréales. Et plein d'autres trucs super chouettes qui vont faire du bien à ton corps. C'est prouvé scientifiquement par moi. Disclaimer pour YouTube. Attention, disclaimer, YouTube. Grenade, les jeunes, disclaimer. L'alcool, c'est dangereux pour la santé. Il faut surtout pas en abuser. Sauf l'été, bien sûr, tous les dangers n'existent plus. Mais bref, astuce suivante avant de perdre toute la monétisation. Astuce numéro 3 ! Va te baigner. On sait tous qu'en hiver, on mange comme des gros sacs. Des raclètes, des tartiflettes et du chocolat. Mais logiquement, comme toute personne qui se respecte, tu as bien entendu pris ton abonnement Basic Fit au 1er janvier. Les bonnes résolutions. Et tu t'es sculpté un corps de rêve pour cet été. Logique quoi, au final, comme tout le monde. Bref. Va montrer fièrement ton corps musclé à la plage et à la piscine. Profite de la baignade et de l'eau salée pour revigorer ton corps parfait. Ça fait du bien physiquement, mais ça fait aussi du bien moralement. Et puis profite-en pour regarder tous tes potes torse nu pendant que t'es avec eux. Là, bien musclé pour prendre exemple sur eux. Astuce numéro 4. démissionne. Si t'as que deux ou trois semaines de congé, t'as rien compris, t'as 0 sur 20. Nul à chier, retour à la case des peurs. L'été, les gars, c'est deux mois, ok ? Pas deux semaines. Deux mois. Alors lâche ton taf, c'est pas grave. T'en trouveras un autre à la fin de l'été. Y'en a plein en France. Y'a même le président, il a dit, pour trouver un travail, on traverse la rue. Si ce qui t'inquiète le plus, c'est pas forcément de perdre ton taf, mais surtout de ne plus avoir de salaire, de plus avoir de revenus. Ouvre un peu ton esprit et change ta vision des choses. L'argent, c'est quoi ? Une construction ? Quelque chose inventé par le gouvernement ? Ça n'a pas réellement de valeur. Alors si t'as plus aucun revenu pendant tout l'été, c'est pas si grave au final. Remercie l'univers de t'avoir offert la vie déjà, ok ? Y'a plus qu'à expliquer ça à ton banquier et à ton proprio. Et c'est nickel. L'argent, c'est comme un fruit qui est mûr. Et en fait, au final, il est pas mûr en fait. L'argent, c'est un peu comme une bouteille d'eau. Et en fait, c'est pas de l'eau de source naturelle. En fait, c'est pas... Astuce numéro 5 ! Et oui, on termine par le point le plus important. Va faire la fête ! Appelle tes potes, fais des soirées en extérieur avec de la musique, des jeux de lumière et un maximum de mots que tels, genre Virgin Morito. Si t'as pas de potes, c'est pas grave. Tu vas dans les bars et tu rencontres du monde. L'importance, c'est de s'amuser, non ? Je vous vois venir, les timides. Mais Drop Dadou, comment on fait, là, pour aller tout seul dans les bars et aborder les gens ? Parce que, en fait, moi, je sais pas quoi faire, là, comment faire et tout. Je suis timide. Chut, chut, chut. Je vais vous montrer une astuce pour aborder des gens dans la rue et partout ailleurs. Vous ne serez plus jamais timide. Attention, c'est pas de la drague. C'est vraiment pour être amis. Après, si vous voulez des astuces pour charmer des gens et tout, je pourrais en faire une vidéo, tu sais, parce que moi, perso, moi, top. Du coup, là, t'es au bar, tranquille, tu commandes une pinte d'eau et tu poses ton coude sur le bar pour pas être cool, comme ça. OK ? Comme ça. Là, mon coude est posé. Tu le vois pas ? Il est posé. Et là, tu fais des expressions stylées avec tes sourcils. Voilà, faut qu'on voit que t'es là, t'es en place. T'as confiance en toi. Et si tu croises les regards des gens autour de toi, t'as juste à leur faire un petit signe de tête, genre... Tu te retrouves avec plein de gens trop sympas. Tu fais une soirée de zinzin. Et c'est juste ça qu'on voulait au final. Non ? Messieurs, dames, oui, c'est la fin de cette vidéo incroyable. Je me demande même ce que vous faites encore là. Vous faites quoi ? Encore là ? Tu devrais déjà être au bord d'une piscine. Ah, j'ai compris. Désolé. En fait, tu voulais mettre un pouce bleu et un commentaire, c'est ça ? Pour dire à quel point la vidéo était incroyable. Je comprends. Je comprends. Excuse-moi de t'avoir agressé. Non, franchement, trop sympa. Merci. Trop sympa. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas... Voici oublié, en fait.